Alors, il refuse d'aller sur le pot, il veut bien... Merci, merci les gars pour la transition. Non, mais je ne fais pas horaire ! Mais dans la mythologie grecque, on en parlait. Oui, oui, à côté de Luc Ferry, il y a... Alors, il veut bien faire pipi, mais pas caca. Bref, il faut bien... Non, mais nous, ça nous intéresse à fond. Luc Ferry est passé par ses questions. Je laisse un peu partir, comme ça il n'entend plus les retours, et puis on y va. Bon, bref, si votre enfant veut absolument se promener sans couche, mais enchaîne les petits accidents, si l'entrée en école maternelle qui se rapproche, parce que c'est quand même dans quelques cinq mois, ça commence à vous stresser un petit peu. Si ça vous inquiète, on va essayer de vous donner des astuces pour faire tomber la couche de votre enfant avec le docteur Brigitte Nizel. Bonjour docteur. Merci mille fois d'être avec nous. Je précise que vous êtes pédiatre à Neuilly-sur-Seine. Donc, ce dont on a besoin, c'est que vous nous éclairiez, évidemment, et puis surtout que vous nous rassuriez tous au temps qu'on est. Et j'imagine que ce sont des questions que vous entendez beaucoup quotidiennement dans votre cabinet. Donc voilà. Déjà, est-ce qu'on peut dire à partir de quel âge un enfant est prêt à tomber la couche, à aller sur le pot ? Un enfant va être prêt à tomber la couche, on va dire, quand il va être prêt psychologiquement et physiologiquement. D'accord. Alors, globalement, si on veut mettre un âge, on va dire entre 18 et 27 mois, et surtout avant trois ans pour l'entrée à l'école. C'est ça, parce que là, on a une grosse pression. Sans pression. 18 mois propres, vous en voyez beaucoup ? Non. On va commencer. C'est vraiment ceux qui sont capables de monter une marche tout seul. Donc ça, c'est vraiment un bon petit repère. Ah oui, c'est un vrai bon petit repère. C'est à monter une marche sans se tenir ? Exactement. Monter une marche sans se tenir. Voilà. En fait, monter une marche sans se tenir et gérer les sphincters, ça se gère à peu près en même temps. Ah, c'est marrant. Il y a Alicia qui se demande justement si son fils est prêt à nous envoyer cette question pour vous. Regardez. Bonjour, Alicia. J'ai un bébé devant moi. Je me pose beaucoup de questions en ce moment sur l'apprentissage de la propreté pour mon bébé. C'est très difficile le change. C'est très difficile quand il va à sel parce qu'il refuse qu'on le change. Il se débat, il crie, il lurse. C'est très compliqué. Il est plutôt intéressé par le pot. Il monte et descend les escaliers en alternant les pieds. Donc, peut-être qu'il pourrait être prêt, mais j'aurais besoin peut-être d'astuces ou de conseils à ce sujet. Merci. Est-ce qu'il peut être prêt, ce bébé de 20 mois ? Alors, il monte et il descend. Enfin, il monte l'escalier. Donc, oui, il peut être prêt. Bien sûr, il ne va pas être prêt du jour au lendemain. Donc, il va falloir quand même continuer à le changer et faire en sorte que ça devienne sympa. Donc, ça, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Un enfant ne peut pas être prêt du jour au lendemain. Donc, il faut que les mamans organisent des choses rigolotes autour du change. On chante. Ou les papas, d'ailleurs. Ou les papas. On tourne du change debout aussi. Alors, le change debout, c'est sympa. Maintenant, avec les petites culottes, c'est pratique. Il faut rendre tout rigolo. Ludique, quoi. On a reçu une nouvelle question vidéo de Cyrielle. Alors là, c'est pour les plus petits. Je vous propose qu'on la regarde également. Bonjour à tous. Voilà, je voulais savoir si on constate que notre enfant a des envies régulières. Est-ce qu'on peut le mettre sur le pot, même tout petit, dès l'âge de 8 mois, en l'occurrence ? Ou alors, est-ce qu'il est préférable de ne pas le faire avant un certain âge ? Merci, bonne journée, au revoir. Ça, déjà, elle est super forte, cette maman. Si elle arrive à voir, ou alors c'est moi qui suis nulle. Non, elle est forte. Elle est forte. Voilà, elle est forte. On va dire quand même que souvent, les enfants, après les repas, font des selles. Donc, peut-être que c'est comme ça qu'elle l'a repérée. Moi, j'avoue que je ne le conseille pas du tout. Mais chacun fait comme il veut avec son enfant. Ça, c'est l'axiome de base. Mais il ne s'agit pas de l'apprentissage de la propreté. Elle peut mettre son enfant sur le pot si elle veut. Mais ça ne sera pas un apprentissage. Ça, c'est sûr. Il y a Manon qui, à l'instant, vous demande sur Facebook « Est-ce qu'il faut parler régulièrement du pot pour inciter l'enfant à y aller ou le laisser s'y intéresser de lui-même ? » Si on lui en parle trop, ça va mettre la pression, non ? On ne va pas mettre la pression sur le pot. Le pot, c'est au moment où ça va être le moment de le sortir. On le sort. Et après, on va mettre cet enfant sur le pot. Sans en faire un sujet. Sans en faire un sujet. Et voilà, ce n'est pas obsessionnel. Sinon, on rate. Alors moi, vraiment, là, on est dans la vie quotidienne des parents. On repère les premiers signes. Vous dites, voilà, justement, ils montent, ça marche tout seul, etc. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Quel est le premier truc qu'on fait ? Alors moi, ça, ça me manque complètement. Moi, je suis nulle, je vais vous le dire. Je ne sais pas rendre mes enfants propres. Je suis nulle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève la couche. Non, mais c'est vrai que je suis nulle. Attends, mais je le dis. C'est vraiment le sujet sur lequel je pêche totalement. Bon, alors, le pot, on va l'acheter, confortable. Là, j'imagine qu'après, vous allez montrer toutes sortes de petits pots. Marie a sa chronique et sa chronique. C'est mon métier de chroniqueuse. Voilà. Donc, du coup, le pot, il faut bien le choisir et qu'il soit confortable. On va lui montrer. On va lui expliquer à quoi il sert. Parce que c'est très, très, très important. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ce n'est pas du tout normal, quand on a vécu pendant 18, 24, 27 mois avec des couches, de se dire qu'on va s'asseoir là-dessus et que ce qui va sortir des fesses, on n'a pas besoin de le garder. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça qui est important. Donc, on va leur expliquer que les selles, on n'en a pas besoin. C'est la partie qu'on ne doit pas garder, comme la poubelle. Et on va les mettre sur le pot, en gardant la couche le reste du temps, au début. On va les mettre sur le pot, après les repas et avant le bain. On profite d'avant le bain parce qu'ils sont tout nus. Oui, c'est ça, tout simplement. Voilà, tout simplement. On l'installe sur le pot, on s'installe à côté de lui, parce que c'est complètement raté de mettre l'enfant sur le pot et d'aller faire autre chose. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il va vous suivre, ça, forcément. Et là, du coup, il se lève, il est sans couche, il vous suit. Il en met partout. Il fait pipi à côté. C'est la panique. Et là, c'est cuit parce qu'on voulait le faire dans la joie et la bonne humeur. Et même si on ne crie pas, même si on ne grogne pas, on fronce les sourcils. Et les enfants, ils savent ce que ça veut dire. Et alors, à quel moment, du coup, on enlève la couche ? Alors, on enlève la couche quand déjà, ça commence à marcher. C'est ça. Quand ils commencent à faire les petits pipis. Ils adhèrent au sujet, ça fonctionne, ils sont d'accord. Pipi ou popo, pardon ? Alors déjà, pipi, c'est facile parce qu'en fait, on considère que la capacité de la vessie, c'est une heure et demie. D'accord. Donc quand il a fait pipi, une heure et demie après, il va refaire pipi, à peu près. Donc on peut le laisser sans couche pendant une heure et demie, à priori ? On peut le laisser sans couche, surtout si on pense une heure et demie après à le remettre sur le pot. Il va falloir mettre des petits réveils. C'est exactement ça. Moi, c'est ce que je propose. Ah oui ? Oui, je propose qu'on prenne la petite cocotte qu'on remonte. C'est lui ou elle qui remonte la petite cocotte. Et après, c'est le premier qui est arrivé à l'endroit du pot qui va être, alors ça, on en parlera peut-être où on met le pot, qui a la possibilité de remonter la petite cocotte. Donc c'est un jeu. Comme pour le reste, il faut que ça soit ludique. Et ça marche. Pour les selles, souvent, ils font des selles après les repas. Donc on les met après les repas, ça marche, on les félicite. Et on rentre dans un circuit vertueux où tout va mieux. Alors on a Sébastien qui nous demande sur Facebook, mon fils de 19 mois ne reste pas plus d'une minute sur le pot. Il pousse, se lève, pousse, se lève. Comment faire en sorte pour qu'il reste en place plus longtemps ? Alors, il faut rester vraiment assis à côté de lui. Avoir le livre du pot, j'imagine qu'on va aussi avoir des infos sur les bouquins. Oui, on va vous donner plein de bouquins. Voilà, donc on reste assis à côté de lui. C'est donc un moment privilégié. Il n'a aucune raison de se lever. Parce qu'en fait, c'est hyper sympa d'avoir les parents que pour soi. C'est vrai. Ils ne s'y créent pas toujours. Oui, ça c'est vrai. Non, mais on est tous un peu débordés. Alors dans cinq mois, c'est la rentrée à l'école. On le disait en ouvrant ce dossier. Et les parents comptent parfois sur la crèche pour entamer ou peaufiner l'acquisition de la propreté. Charlotte Finet a suivi de futurs petits écoliers à la crèche Kangoo d'Audeville à Paris. À la rentrée prochaine, leurs enfants iront à la maternelle. En ce moment, la préoccupation de ses parents, c'est donc la propreté. C'est un vrai sujet de stress de le rendre propre pour la rentrée du mois de septembre. Moi, ça a été un peu stressant à un moment donné où tout le monde me disait, mais je ne comprends pas, elle devrait être propre. Je pense que dans les semaines qui viennent, on passera à la culotte et on enlèvera la couche. L'école nous a précisé dès le départ qu'il devait être propre, mais également qu'il devait vraiment être autonome, c'est-à-dire savoir s'essuyer tout seul, ce qui est encore une étape supplémentaire. Pour le moment, on n'y est pas. Pour atteindre cet objectif, les parents peuvent compter sur la crèche où l'on entend bien dédramatiser le sujet. Pour nous, il n'y a pas d'apprentissage de la propreté dans le sens où c'est une acquisition naturelle. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Nous, on va plutôt parler d'accompagnement de l'enfant qui va débuter dès le plus jeune âge. Tu enlèves ton pantalon ? J'ouvre la couche. Il y a juste du pipi. Nous, on verbalise énormément avec eux. Je te change la couche, j'enlève ton body. La couche, elle est mouillée, tu as fait pipi, tu as fait caca. Comme ça, eux, ils savent la sensation qui se passe pendant qu'on les change à ce moment-là. Mais pour les choses sérieuses, c'est à 2-3 ans que cela se passe. Tous les enfants n'en sont pas au même point. Les éducatrices de la crèche les accompagnent donc chacun à son rythme. Tu veux le faire toute seule ou je te le fais ? C'est toi, bah vas-y. Après, si tu veux de l'aide, tu me demandes. Il y a des enfants qui sont encore en couche, d'autres pas. Dans notre espace, il y a certains enfants qui vont sur le pot, d'autres pas. D'autres qui vont sur les toilettes et d'autres pas. C'est vraiment... On leur propose et après, ils disposent. Est-ce que tu as envie d'aller faire pipi sur le pot ? Non, tu veux pas ? Non ? On verra plus tard ? D'accord. Comme les enfants ont souvent du mal à interrompre leur activité, de peur de ne pas retrouver leur jouet, pour les rassurer, on leur propose de les emporter aux toilettes. On les livre avec toi si tu veux. Est-ce que Gustav, il a fait pipi ? Ça y est, il est parti le pipi ? Voilà, c'est bon. On tire la chasse ? Là, regarde, là. Dans le coin. C'est bon. Voilà. Allez, montre. Et bien sûr, on n'oublie pas de se laver les mains. Attends, frotte un peu avant. Un accompagnement qui n'empêche pas les petits accidents. Mais là encore, rien de dramatique. Il peut y avoir des retours en arrière. Surtout, ne pas avoir peur de ça. C'est normal. On commence à faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, au début, on a un peu peur. Et c'est rassurant de revenir sur ce qu'on faisait avant, qu'on maîtrisait parfaitement. Et donc, du coup, voilà, il faut dédramatiser totalement ce moment-là. Bah oui, t'as fait pipi, bah pfff, c'est pas grave. C'est qu'un vêtement. On peut en changer. Quant aux principaux intéressés, ils sont loin de prendre tout cela. Au sérieux. Ah, c'est trop mignon. J'en ai marre de mettre ses coups. On croule sous les questions, docteur, sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc, gentiment, je vous ai demandé pendant le reportage si vous pouviez rester pour répondre à des questions sur Facebook après l'émission. Donc, évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions personnelles aux alentours de 10h20 après l'émission sur les réseaux, enfin sur Facebook plutôt. D'ailleurs, par SMS à l'instant, on vous demande pourquoi nous passer directement, pouvons-nous passer directement aux toilettes si l'enfant semble intéressé ? Est-ce qu'on est obligé de passer par le pot ? Alors, on n'est pas obligé. Chaque famille a sa bonne idée et souvent, elle marche. Mais quand même, souvent, c'est compliqué d'être là-haut, sur les toilettes et d'apprendre la propreté. Donc, tout en même temps, c'est parfois compliqué. Donc, c'est quand même une meilleure idée de commencer sur le pot et de les passer après sur le réhausseur ou de les passer sur le pot, ça ne marche pas et de passer, ça fait une étape de plus. C'est pas mal. Oui, mais le truc, c'est que souvent, ils veulent faire comme leur grand frère ou leur grande sœur. Et là, c'est... Alors, dans les grandes fratries, c'est vrai que les enfants, ils ont tout compris. Oui, c'est ça. Le quatrième ou le cinquième, ils savent comment ça marche. Donc, pour lui, ça sera plus facile. Mais souvent, les gens qui nous posent des questions, c'est qu'ils sont au premier et au deuxième. Oui, c'est ça. Où placer ce pot, d'ailleurs, à la maison ? C'est mieux dans les toilettes ? Parce qu'évidemment, naturellement, on aurait tendance à... J'ai des copains qui l'ont mis dans le salon. Ben voilà. Alors... C'est pas possible, ça ? Tout est possible. Ça dépend un petit peu de l'ambiance familiale, de la notion d'intimité. C'est rétro. Voilà. Mais il y a une chose qui est très importante. On n'oublie pas que c'est un petit garçon, une petite fille, donc une vraie petite personne. Donc, on ne met pas le pot quand il y a toute la famille. C'est ça. Il faut respecter leur intimité. Et surtout, on ne met pas son enfant sur le pot, sur Facebook et autres, Instagram. Ah oui, c'est bien de le dire. C'est ça, les réseaux sociaux, au secours. Oui, parce qu'il faut quand même se dire que c'est leur intimité. Il y a Caroline qui nous envoie une vidéo pour vous. Regardez. Ma fille aînée rentre à l'école maternelle en sept ans, mais elle n'est pas encore propre. Elle ressent très bien l'envie de faire pipi, et c'est celle, car elle va se cacher. À la maison, la porte des toilettes est ouverte, avec à disposition le pot ou le réhausseur. À la crèche, elle voit ses copines aller au petit coin, et elle porte des pouleps sans journée. Il lui est déjà arrivé de me demander de ne rien porter du tout, mais jusqu'ici, il n'y a eu que des accidents. Je ne lui fais aucun forcing, et je sais qu'il y a encore du temps devant nous, et qu'avec l'arrivée des beaux jours, cela va nous aider à passer ce cap de la propreté. Néanmoins, je suis à l'écoute de toutes les bonnes idées, astuces, jeux, livres, qui pourraient l'inciter à devenir propre. Merci, Caroline. Ça, c'est une question structurée. Alors, les jeux, les livres, les pots, ça va venir, en fait. Et si l'enfant n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Ce n'est pas très grave, il sera prêt. Donc, on ne met pas de pression. Si vraiment, il n'y a que des accidents, peut-être que c'est une meilleure idée de ne pas la mettre en culotte. S'il n'y a que des accidents, cette enfant, elle la voit qu'elle rate. Dans l'œil des maman, dans l'œil des parents, on voit que les parents sont un tout petit peu déçus. En fait, on n'est pas dans le bon circuit. On lui remet les couches, les petites culottes couches, et on lui dit, ma puce, on dirait que ce n'est pas pour le moment, ce n'est pas très grave, on va réessayer plus tard. Ton corps n'est pas prêt, toi, tu aurais envie. Exactement, ce n'est pas grave. Ça, c'est Marie Perrineau qui m'avait dit, dit à Gaspard, ton corps n'est pas prêt. C'est tout. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on sera toujours prêt. Quand on n'est pas prêt, ça veut dire qu'on sera prêt. Alors justement, vous le disiez, pour les astuces, les livres, les pots, etc., à suivre la chronique de Marie Perrineau qui vous a fait une sélection très complète. Et les livres, ce sera en fin de discussion. Quel message, docteur, on peut faire passer aux parents qui stressent parce que, justement, leur enfant n'est pas propre à l'approche de la rentrée ? C'est ça, on a ce coup près-là, on se dit, dans cinq mois, il faut qu'il soit propre. Si, par exemple, fin août, il n'est pas propre, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, globalement, il va être propre. C'est ça. Les enfants sont à peu près tous propres. Et il faut savoir que les instit, l'école, c'est bienveillant. Donc, les institutrices, elles savent que les enfants ne sont pas prêts. Elles savent que la dynamique du groupe va fonctionner. Et puis surtout... Et ils en ont vu d'autres. Voilà. Et puis surtout, elles les mettent toutes les heures et demie. Oui, oui, c'est ça. Parce que c'est des vrais pros. Donc, elles les mettent toutes les heures et demie. Elles savent. Donc, ça marche. Donc, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, ça marche. Alors, parfois, les directeurs d'école, quand on va visiter l'école, ils disent, attention... Ils nous mettent une pression de dingue. Attention. Bon, ils font leur petit boulot. C'est comme toujours. Il y a surtout plein d'enfants qui deviennent propres les premiers jours. Oui, les premiers jours. Donc, sachez-le, ça va marcher. De toute façon, au moins d'août, il fait chaud. On les met en culottes avec des petites chaussures en plastique. Oui. Pas en basket, avec des petites chaussures en plastique. Oui, c'est plus facilement nettoyable. Voilà. On nettoie tout et ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Chloé nous demande sur Facebook, que ma fille de 2 ans ne veut pas aller sur le pot quand elle veut bien. Elle pleure dès qu'on a des habits. Que devons-nous faire ? Alors... On n'insiste pas ? Pas du tout. Si elle pleure, c'est qu'elle est archi pas prête. Donc, franchement, on ne va pas l'embêter. Donc, on range le pot. Peut-être 3 semaines, peut-être un mois, peut-être plus s'il faut. Il faut vraiment ranger le pot, ranger le livre du pot. On ne parle plus du pot. Et puis, peut-être les parents peuvent discuter entre eux pour se demander s'ils n'ont pas mis trop d'enjeux. En fait, c'est juste un truc physiologique. Il n'y a pas d'enjeu. Oui, c'est ça. On a reçu une question pour vous de Céline. C'est un joli prénom. Regardez. Bonjour, la maison des maternelles. Notre fille Apolline est propre depuis ses 2 ans et demi. Jour et nuit pour le pipi, mais pour le caca, elle nous demande la couche. Elle refuse d'aller sur les toilettes ou sur le pot. Nous avons essayé plein de choses. Les récompenses, d'aller aux toilettes avec elle, mais sans succès. Elle va à l'école depuis ses 3 ans et attend d'être rentrée le soir à la maison pour nous demander la couche. Avez-vous des solutions ? Comment devons-nous réagir ? Merci beaucoup. Il la serait bien d'avoir une solution. Ça doit être douloureux. Alors, ça, c'est quand même une question récurrente qu'on a souvent au cabinet. Alors, moi, j'ai une petite technique qui ne marche pas trop mal. Donc, d'abord, on rassure tout le monde. Vraiment, il faut rassurer tout le monde. Et il faut sortir la pâte à modeler, leur faire faire des petits boudins de pâte à modeler et leur faire mettre le point fermé comme ça et faire passer le petit boudin. Et pendant qu'on joue à ça, on ne parle pas du tout des toilettes. Et puis, faisons confiance aux enfants, en moins de 2 jours, la pâte à modeler va devenir marron. Ils vont nous mélanger toutes les couleurs. C'est vrai. Voilà. On sait, on les connaît, on a tous les mêmes. Au moins du demi-heure, je dirais. Voilà, on a tous les mêmes. Donc, une fois qu'on a pris l'habitude de faire passer ce petit boudin qui est marron, justement, à un moment, on leur dit, mais c'est marron. Mais c'est comme le caca. Et hop, eux, ils ont appris la sensation dans leur corps. Ils ont compris cette petite sensation de ça coule, ça descend. Oui, parce que c'est un vrai sujet. Ils ne comprennent pas pourquoi ça fait partie d'eux, en fait. Voilà. Et parallèlement, on leur raconte, on leur montre, on leur explique que cette partie-là, c'est une partie que le corps n'a plus besoin d'utiliser. C'est comme la poubelle. On leur montre la poubelle. On leur montre que quand la poubelle est pleine, elle déborde. Donc, on a bien sûr besoin de la vider. Donc là, il va falloir le vider. Alors, je vais vous dire, docteur, on a tellement d'autres questions à vous poser que vraiment, on vous garde. Je vous le rappelle, le docteur sera avec nous pour répondre à vos questions, aux alentours de 10h20 sur la page Facebook de la Maison des Maternelles. Allez-y, bombardez. Vos questions personnelles sont les bienvenues, évidemment. Vous n'hésitez surtout pas. Merci, docteur Brigitte Nizel, d'avoir été avec nous ce matin dans la Maison des Maternelles. Merci à Julie Martin d'avoir préparé ce dossier.